Hello tout le monde, c'est Raylus et aujourd'hui nous sommes d'entour pour le quatrième épisode de Golden Sun 2. J'espère que vous avez bien la dernière fois que nous avons traversé le plateau du décan où nous avons récupéré un nouveau djinn. Et nous sommes allés voir au mausolée pour récupérer un djinn, un autre djinn, donc on a quasiment un djinn de tout. On a un djinn, alors voyons Vénus, Mercure, Jupiter et Mars. On a un djinn de tout le monde. Et nous nous sommes arrêtés sur ce bateau mystérieux et nous devions l'explorer. Et aussi on fouille. Sinon, on n'aurait aucun avis. C'est peut-être qu'il y a des objets un peu précieux. Rien du tout. D'accord, ça s'est bloqué. Ouais, si tu veux raison. En fait, j'ai super classe ce bateau. Il te fait, je vais monter là. D'accord, il n'y avait rien. Bon, et bien, on se barre. C'est une très belle musique sur cet endroit. Donc, nous étions partis ici. Je peux faire un dézoom vite fait, voilà. Et on doit aller à la prochaine vidéo. J'ai juste, oui, ces herbes-là. Enfin, cette forêt. Un rat. Putain, l'orat est plus résistant que le soldat, j'ai l'impression. Ça ne doit être qu'une impression. Une caverne. C'est une caverne d'indra. Ah oui, alors là. Ceci, cher viewer, est une des grosses, pas améliorations, mais une grosse surprise de ce deuxième opus. Pour ceux qui n'ont jamais joué, c'est une grosse nouveauté que vous veillez là, c'est une tablette d'invocation. Moi, j'appelle ça comme ça. En gros, c'est comme, c'est comme, prenons FF7. Et on met, non, je vais, je sais pas comment ça. Voilà. Vous avez vos jeans. Vos jeans, vous pouvez les utiliser un par un. Et en fonction du nombre de jeans, vous avez une attaque plus puissante par rapport aux jeans combinés. Par exemple, deux jeans de Vénus, ça fera une évocation, une évocation plus forte. Quels jeans de Jupiter, ça fera vos krators, etc. Mais avec ces stèles d'invocation, on peut invoquer une créature qui a deux affinités différentes. Et si je ne me trompe pas, celui-là, je crois que c'est Cerber. Dans mes souvenirs, ça veut dire Cerber. Ah non, ça gagne. Voilà. Ça, c'est un peu différent. C'est une grosse nouveauté. J'étais très surpris lorsque j'ai découvert ça. Ah, je vais vous montrer ça vite fait au prochain combat. Putain, il y a une grosse forêt là par contre. Voilà, vous voyez le troll là ? Je vais utiliser pas elle pour requiser Zagan qui mélange deux types de jeans au lieu d'un seul. Et je vous laisse avec une petite cinématique. Ok, ma foi, ultra stylée. Voilà. Ouais, il n'y a que de la forêt, c'est pas intéressant. Putain, il y a beaucoup de forêt, j'ai quand même mis intéressé à des esprits. Excusez-moi, j'ai une manche qui m'emmerde un petit peu. Ça dépend de ce contre-temps. Donc là, il y a un point de forêt, juste là. Je suis sûr que je suis en train de me perdre. C'est reculé ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Ouais, un squelette. C'était nul. Bon, je vais revenir où j'étais avant de me perdre complètement. Ouais, je reconnais cet endroit. Donc, il faut descendre, ok. Mais je ne sais plus où ça va m'amener. Putain, il y a deux chemins. Ça, c'est super. D'accord. Donc là, il y a une... On va dire une sorte de plage. Je dézoombe vite fait. Ah, il y a quelque chose. Ouais, il y a un pont. On va aller voir ce pont. Si on ne peut pas y aller, je ferai demi-tour. Putain, mais il y a trop de zones à aller explorer, en fait. C'est très, très grand. Ah non, c'est les phases de monde, WAN. J'explore vite fait, s'il n'y a pas quelque chose à faire. Ah, il y a une grotte. Tourbillon. Et moi, je m'en fous de vous. D'accord. Ouais, donc c'est ça. En fait, je ne pourrais pas passer cet endroit sans avoir une énergie spéciale. Et comme il y a de l'eau, il me faudra un allié qui le maîtrise. Et d'ailleurs, il y a un chien. Oui, d'accord. Très bien. Bon, ça, c'est bonne nouvelle. Ça ne sert à rien. Maintenant, je veux aller au nord. Il faudrait que je redescende au sud-est un jour. Pour voir ce qu'il y a. Ah ben, je veux même y aller tout de suite. Parce qu'à priori, là où je vais, il n'y a rien. Il y a peut-être quelque chose dans la forêt, là. Non, en gros, je suis. Ok. Bon, ça ne servait à rien. Donc, je vais redescendre. Voilà. Je vais essayer de faire moins de combat parce que je commence à en avoir un peu marre. Un djinn de Vénus ? Quoi ? Mais, d'où ? Ah mais là, non. Ah mais là, je le laisse. Ah mais ça, c'est une surprise. Ah, c'est une agréable surprise, là. Je ne m'y attendais absolument pas, ce djinn. Il faudrait que je regarde où je suis. Ah ben, il a fui. Ah ok, il était sur le petit terrain de la forêt, là. Donc, du coup, si j'optimise ma chance, je la retrouve, ouais. Ah mais c'est une vraie surprise que j'ai, là. Je ne me savais absolument pas. Ah. Mars et Jupiter. C'est une agréable surprise, donc. Ah bon, si il se casse encore, ça ne va pas le faire. Ah, il m'attaque. Ok, un point de vie, ce n'est pas beaucoup. Vaincu, djinn de Minus. Eh ben. Alors, lequel est-ce ? Faire. Bon, c'est la défense du groupe. Parfait. Maintenant, je peux faire une application de Minus de niveau 2. Mais c'est cool, donc. Ça, c'est une agréable surprise. C'est un épisode qui commence assez bien. Du coup, j'envoie Kramseth. Je ne sais plus quel gueule il avait dans le premier. Je ne crois pas qu'il était comme ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus quelle tête il avait. Ah, maintien, un village. Je vais visiter la forêt, vite fait. Est-ce qu'il n'y a pas un djinn ? Non, il y a des trolls. Bon, il n'y a rien. On va aller là. Madras. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord. D'accord. Donc, Brix, le chef des pirates. Déjà, première chose qui m'intrigue, je vais aller là. Oh, catacomb de Madras. Oh, salut. Je t'aiderai plus tard, d'accord. Je me souviens de cette zone, je ne sais plus combien de temps que j'y ai passé. Pour me rendre compte qu'en fait, j'étais bloqué. Mais je suis sûr que je peux passer tranquille. Putain, ils sont résistants, dis donc. Bon, le troll fait bien, mais le rat. Le rat, quoi. Je veux dire, c'est qu'un rat. Aïe. Voilà. Du coup, je ne sais plus comment j'ai fait pour y aller. Je ne me souviens même plus. Bon. Madrigue. Je retournerai un jour. J'ai l'initiative, je me barre. Simple. Voilà. Donc, visitons un petit peu cette ville de Madras. Où... On se rencontre la joie. Et la prospérité. Et le coffre ! Tiens, je reconnais ce personnage. Ils me disent quelque chose, ces personnages. Je les ai déjà eus dans le 1. A moins le coffre. Une coiffe curative. Ça rend les points de vie, c'est ça. Dans ce guérison. Donner. Non. Bah, l'équiper. Voilà. Ça, c'est un équipement que... Je n'aurais pas à donner. Enfin, à acheter. Pour... Lina. Je continue à visiter un petit peu avant d'acheter de l'équipement. Allez ! Je vole de l'or ! Ouh, qu'est-ce que c'est ? J'aime beaucoup cet objet. Non, mais il est très intéressant, ce joyau. Ok, je vais aller voir ce personnage. Je vais lui demander son joyau. Une fois son joyau. Je suis sûr qu'il est très important. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. D'accord. Sous-titrage ST' 501. 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 Donne-moi cette orbe ! Salaud ! Bon, achetons des arbres. Pas de relique ? Bon bah tu vas te faire. Non. Je vais plutôt garder mon or et attendre notre prochain village. Je vais faire un pari risqué. Bon allez, go au nord ! On le vit. D'accord. Eh ben, une zone de traversée. Tiens, y'a un pont. Falaise océanique. Explorons un petit peu tout ça. Ah, il faut relier. D'accord. Un relier, en fait, ça sert beaucoup dans le jeu. Je sais même du camp où j'avais passé à côté de ça dans mes premières parties. Pour une épée pirate en plus. Pour une arme ultra cool. Donnez, non. D'accord. Ok. Donc là, HTM, c'est plus fort que les peu pirates. Euh... Lance nuit. Oui. Les peu pirates. Je vais l'équiper. Et là, donc, y'a un caillou. Caillou que je peux peut-être passer en passant au-dessus. Alors, je vais quand même faire un retour sur la map à l'ouest. Pour vérifier que j'ai rien oublié. C'est ton jamais. Non, j'ai rien oublié. Peut-être qu'il y'a un djinn. Tiens, c'est le... C'est la caverne d'Indra là-bas. Non. Rien du tout. Tant pis. Alors, passons par au-dessus. Voilà, là. Ah, mais... Fais pas le tour. Voilà. Voilà. Je suis passé. On continue. Ouah, mais la masse de forêt qu'il y a. Un combat. Ah, oui. Ses ennemis. Je me souviens de ses ennemis. Je les ai jamais aimés. Bam. Ca rapporte de l'argent. C'est déjà ça. Putain, évidemment, y'a... Bon, y'a un chemin. Enfin, y'en avait un deuxième, mais techniquement... il y en a plus. Oh mon dieu. Oh la vache, 25. Je pense que je vais être bientôt parti pour une session de farming et de level up. Un dino maintenant. Je dirai rien parce que je trouve que c'est normal. Ah bah, un level up déjà. Un deuxième level up. Un autre level up. Bah voilà. Niveau neuf tout le monde et une griffe de fouine. Ca c'est bien. Bon, là y'avait un chemin, mais y'en a plus. Un dino et un cobalt. Un cobalt. Un cobalt. Un cobalt. Un cobalt. Musique de joueur drôle. Ça dauera pas mal de gros排 il y a rien et une petite forêt je vais vite fait la visiter un cobalt bon je le fais à la nuit de rêve et au géo justice allez hop double attaque spécial une goutte d'huile parfait que de bons items là ça sent le désert non je vais pas y aller je vais pas y aller maintenant aller en bas les aériens puis je sais pas pourquoi j'ai pas envie d'y aller je sais faire quand même le combat là je vais attendre le prochain village j'ai une initiative ok je t'en fous une voilà bah je suis en train de me perdre je crois je vais remonter vite fait je crois que je suis perdu mais comme pas possible je vais me soigner un coup vite fait vu que j'ai la masse d'herbe bon c'est bon bon bah aujourd'hui c'est session farming putain puis c'est pas la petite session de farming de merde là c'est la grosse session je me trouve contre des mobs là c'est un peu un peu résistant bon il n'y a rien ici je vais descendre non pas rien le problème est réglé donc là il n'y avait rien putain encore un double chemin je vais passer au sud enfin je vais pas vite fait la carte ah ouais attendez ici ah ouais mais la carte est vachement petite en fait et si je me comprends parce que là je t'ai le désert et là je suis ici la carte doit être vachement petite en ce moment là bon et là sur ce petit terrain de forêt il n'y a pas vite fait la carte est vachement petite en ce moment là je vais continuer au sud bon je vais continuer au sud bon je vais continuer au sud j'explore un peu tout sait-on jamais c'est bon Quand est-ce que je repasse mon niveau ? Parce que là je crois que je suis quasiment à 1000 points d'expérience bientôt. Ok donc là il y a une plage, il y a beaucoup de plages dans cette partie du continent. Moi je pourrais revenir à certains endroits dès que j'aurai le bateau. Parce que oui il y aura un bateau. Ah enfin un village. Mikasala, je me souviens mais plus du tout de ces endroits, je n'ai plus aucun souvenir. C'est horrible, bon je vais visiter cet endroit et puis je ne sais pas si je vais continuer ou m'arrêter. Explorer vite fait. D'accord. Ah regardez ils ont modélisé des moutons et des coques, enfin des poules. C'est quoi ça ? Ah ouais. Alors. Ouh ah non que Béni. Ça c'est très très intéressant. Je vais donner à Cilia. On prend le bâton. Inutile. On va voir ce qu'elles vont vite fait. Ouais elles vont du bon gros équipement mais je n'ai pas assez pour tout cela. Au moins j'ai une meilleure arme pour Cila. Et je m'aurai quand même aller dans une grotte. Ah bon, tiens, 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 tiens. Ah bah voilà. Voilà comment on passe. Salut. Tu veux être mon ami ? Oh, 82 pièces. Euh, comment je fais pour l'avoir celui-là ? Oh, ça c'est une très bonne question même. Allez voir une grotte. Il y a peut-être un endroit caché quelque part vite fait. Ah, du poivre, un élément qui va, enfin, un objet qui va me servir. Pour booster la chance sur Pavel. J'aimerais quand même bien aller récupérer mon jean moi. J'ai pas un truc genre feu. Non. Je teste des trucs. Non, j'ai purifié, c'est tout. J'ai pas un truc genre bombe ou autre chose. J'aimerais tellement aller voir ce jean là. Hum, ah, je sais ce que je vais faire. Je vais faire, euh, je vais faire une ellipse vite fait pour trouver comment on a ce jean. Je l'attrape et puis je ratisse l'épisode ici. Allez, à tout de suite. Bien, donc, en fait, il se trouve que je n'ai pas trouvé. Mais, en réfléchissant un peu plus, je vais montrer ça vite fait. Je vais juste sortir de la zone. Alors, c'est un peu bête de ma part, en plus, de ne pas y être allé. C'est que, euh, c'est que je ne suis pas allé au désert de Yampi. Et, euh, je me suis dit, peut-être, que l'objet que je cherche pour accéder au jean est là. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au prochain épisode, je ferai le désert de Yampi. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un petit like, ça fait plaisir. Un commentaire, ça fait plaisir. De vous abonner à la chaîne pour suivre les autres vidéos. De vous abonner... De me suivre sur Twitter, en base Raylus1. Bon jeu et à la prochaine.